Wesh les poutos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir un pistolet laser dans le mode contagion de Call of Duty Cold War Zombie. Alors je vais vous citer les meilleures façons d'obtenir le pistolet laser dans un ordre décroissant donc la première façon que je vais vous dire c'est la plus compliquée à l'obtenir et la dernière façon que je vais vous dire ce sera la façon la plus courante d'obtenir le pistolet laser alors la première façon c'est de l'obtenir dans un cristal alors là ça va être très très chaud faut vraiment avoir une chance de cocu pour tomber dessus mais c'est possible parce que ça m'a déjà donné des armes et des atouts alors bien entendu toutes les méthodes que je vais vous dire sont progressifs en fonction des manches plus vous allez monter dans les manches plus vous aurez de la chance de tomber dessus alors la deuxième solution c'est en achetant des boîtes mystères donc plus vous êtes haut dans les manches plus vous aurez des chances d'obtenir des meilleures armes par exemple de niveau épique et légendaire donc forcément vous avez plus de chances d'obtenir un pistolet laser alors troisième solution c'est dans les grosses boîtes donc il y a des petites des moyennes et des grosses boîtes dans la map alors les moyennes donnent aussi des armes les petites donnent des atouts mais les grosses donnent de meilleures armes alors moi j'ai déjà obtenu des atouts dans les petites des bonnes armes dans les moyennes et dans les grosses j'ai carrément déjà obtenu une arme spéciale alors la quatrième façon c'est de réaliser des défis alors cependant c'est assez long de réaliser des défis donc je les placer en quatrième position mais si vous réalisez des défis jusqu'en rareté légendaire vous aurez une chance d'obtenir le pistolet laser alors la cinquième possibilité c'est de trouver la boule d'anomalie de l'éther et là en fait ce que vous allez devoir faire si vous êtes en petite manche c'est la que t que t que t pour lui faire un maximum de dégâts et si vous êtes en haute manche vous allez devoir lui tirer dessus avec une arme très puissante pour lui faire un maximum de dégâts plus vous lui faites du dégâts plus vous avez des chances d'obtenir beaucoup de récompenses et de meilleures récompenses alors la sixième solution c'est de faire le dragon donc c'est la mission avec le dragon donc là il va falloir faire des kills à l'intérieur du cercle pour remplir les jauges du réacteur du dragon pour faire en sorte qu'elles soient remplies au maximum quand elles sont remplies au maximum et bien vous obtiendrez une grosse caisse légendaire donc vous aurez une chance d'obtenir le pistolet laser alors la septième solution c'est la mission de requiem donc sur la map il ya une sorte de tête de mort quand vous allez près de cette tête de mort il ya une radio vous interagissez avec cette radio et ensuite il ya des zombies qui vont apparaître sur la map il va falloir aller les tuer et là aussi ça peut vous donner le pistolet laser si vous avez de la chance et en même temps ça vous donnera obligatoirement un atout aléatoire alors la huitième possibilité c'est de faire la protection des caisses légendaires vous activez cette mission là vous allez devoir défendre cette caisse jusqu'à temps de pouvoir l'ouvrir et quand vous allez l'ouvrir vous avez une chance d'obtenir le pistolet laser alors la neuvième solution c'est de tuer les panzers parce qu'en fait quand vous faites le tour de la map vous pouvez trouver le gros panzer avec un lance-flammes et celui là si vous le tuez vous donnera une arme et plus vous êtes haut dans les manches plus vous donnera des meilleures armes donc vous avez la possibilité d'obtenir le pistolet laser de cette façon et la dixième et dernière solution et qui est sûrement la meilleure façon d'obtenir le pistolet laser c'est en tuant des mégathons donc quand vous faites le tour de la map il ya des mégathons qui spawn et bien ceux là quand vous arrivez à les tuer bien souvent ils vous donnent des bonnes armes et bien souvent ils vous donnent des armes spéciales comme la dcd comme vous pouvez le voir dans le gameplay ils peuvent aussi vous donner l'arme spéciale reika 84 et bien entendu ils peuvent aussi vous donner le pistolet laser comme je vous le montre dans le gameplay en fait dans le gameplay je faisais la mission de requiem et quand je suis arrivé dans cette mission là je devais tuer le mégathons rouge mais entre temps il y a eu un autre mégathons qui est arrivé pour m'attaquer et quand vous regardez bien le gameplay c'est celui là qui me donne le pistolet laser c'est le mégathons jaune et pas le mégathons rouge de la mission de requiem en plus le mégathons rouge il me donne carrément l'arme spéciale décédé mais le mégathons jaune il me donne le pistolet laser donc voilà pour moi le mégathons jaune c'est celui qui aura le plus de chances de vous donner le pistolet laser alors j'ai une petite dernière information à vous dire apparemment si vous avez l'arme spéciale reika 84 vous ne pouvez pas obtenir le pistolet laser après j'ai entendu dire ça c'est peut-être qu'une seule rumeur mais bon au cas où ne vous équipez pas de la reika 84 si vous cherchez le pistolet laser et bien entendu je trouve que le pistolet laser est l'arme la plus cheaté du jeu donc si vous voulez faire dimanche sur le mode zombie contagion bah c'est la meilleure arme enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sauf le mec et ciao Pisa